L'année dernière j'ai été en licence 3 gestion à l'IEE de Poitiers et donc cette année je suis en master 1 gestion des ressources humaines. L'objectif de cette formation c'est de nous préparer aux différents métiers des ressources humaines tels que le recrutement, les relations sociales, etc. Et donc pour y accéder il faut passer un entretien. J'ai pu réaliser l'an dernier une licence 3 gestion à l'IEE de Poitiers et j'ai intégré cette année le master gestion des ressources humaines à l'IEE de Poitiers. Cette formation elle nous prépare aux différents aspects de la fonction des ressources humaines que ce soit le recrutement, la formation, le droit du travail. Elle nous donne vraiment une image globale de ce que représente la fonction humaine dans les organisations. La formation est organisée comme chaque master sur deux ans donc la première année les cours sont dispensés à l'IEE de Poitiers et vous avez un stage en entreprise d'une durée de quatre à six mois qui débutent au mois de mars et pour la deuxième année la particularité à l'IEE de Poitiers c'est que cette deuxième année est en alternance. Les cours sont organisés sur 17 semaines pour le premier semestre, on a 11 semaines en cours en présentiel et le reste du temps est en entreprise et à partir de janvier pour le deuxième semestre les cours s'inversent donc on n'a plus qu'une semaine de cours sur le mois et tout le reste l'étudiant est en entreprise. Pour entrer en master GRH à l'IEE de Poitiers il faut tout d'abord bénéficier d'une licence donc les plus généralement représentés sont soit une licence de gestion ça peut être aussi une licence d'économie ou une licence AES. Donc si vous avez réalisé votre licence 3 de gestion à l'IEE de Poitiers pour les sélections le seul critère c'est qu'il faudra avoir au minimum 12 de moyenne sur l'année et ensuite vous aurez un entretien avec les responsables de la filière. Si vous venez d'une autre licence dans ce cas-là il faudra que vous envoyez votre dossier qui sera sélectionné ou non et si vous êtes sélectionné vous aurez ensuite un entretien à passer avec les représentants de la filière. Donc il faut savoir qu'à l'IEE de Poitiers il n'y a qu'une seule promotion de GRH, à l'intérieur nous sommes 25 étudiants. Concernant le volume horaire par semaine il varie selon les semaines mais ça reste je dirais environ 20 heures. Il y a vraiment un large panel de matières mais je peux vous parler plus particulièrement des matières de la première année telles que le droit du travail, la gestion sociale ou la gestion du changement et ensuite on a des matières avec des aspects beaucoup plus pratiques tels que par exemple enquête RH ou projet RH où là on peut vraiment travailler sur des problématiques concrètes. On étudie par exemple le droit du travail, la gestion du changement par exemple. La matière que je préfère c'est le droit du travail, relations collectives car ce sont des notions que l'on retrouve fréquemment sur le terrain. Donc l'une de mes de mes matières préférées cette année c'était pratique RH qui nous a permis de nous investir dans un projet concret. J'ai pu travailler avec mon groupe en collaboration avec le quartier des trois cités pour mettre notre expérience à profit dans cette association qui lutte contre l'insertion professionnelle des personnes défavorisées. Dans ce master on a une LV1 qui est obligatoirement l'anglais donc on en a deux heures par semaine. Et ensuite en deuxième langue vivante on choisit espagnol, allemand ou chinois. Je dirais qu'on n'est pas forcément obligé d'être bon en langue. Après forcément ça sera un atout non négligeable sur votre CV mais si vous réalisez votre licence 3 de gestion à l'IA de Poitiers vous aurez l'occasion de partir à l'étranger. Il y a un stage obligatoire à l'étranger à réaliser et c'est vrai que ça nous permet de développer cette compétence linguistique. Il ne faut pas forcément avoir un bon niveau en langue pour rentrer dans cette formation. On a de la chance nous dans notre master de ne pas avoir de partiel, on est seulement évalué sur le contrôle continu. Forcément c'est un avantage mais de ce fait on a beaucoup de dossiers, beaucoup d'exposés, beaucoup de travaux à rendre en fait. Nous avons beaucoup d'oraux et de dossiers à traiter en groupe. Nous avons eu deux projets à mener donc un en enquête RH et un en pratique RH. Je dirais que ma formation est exigeante de par l'investissement qu'elle demande mais l'attente des professeurs n'est pas insurmontable si vraiment vous êtes intéressés par cette matière, alors foncez, investissez-vous et ça payera forcément. Alors une semaine classique en RH, je dirais que le début de semaine est très chargé en cours et la fin de semaine est assez light mais ce temps doit être mis à profit pour forcément avancer sur les différents travaux qu'on a réalisés et chaque minute est bonne à prendre. Il n'y a pas de semaine type, cependant le rythme de la formation est confortable. Donc comme j'ai pu en parler un peu avant, on a un stage à réaliser en première année. Donc ce stage, il doit être réalisé dans une organisation donc de votre choix. Le but étant d'intégrer un service ou une fonction des ressources humaines pour pouvoir tout simplement mettre à profit les compétences acquéris pendant l'année. Donc ce stage, il est d'une durée de 4 à 6 mois. C'est un peu comme comme on souhaite, comme on veut, mais on nous encourage fortement à réaliser un stage qui dure le plus longtemps possible, c'est normal. En première année de master, on a un stage à effectuer à partir de mi-mars et cependant au moins 4 mois. Et donc la deuxième année est en alternance. Je trouve qu'on est vraiment bien accompagnés dans ce processus de recherche de stage. Les professeurs sont vraiment présents pour nous, surtout notre responsable de filière, monsieur Reyes, qui nous pose régulièrement des questions sur l'avancée de nos projets. La recherche de stage reste assez facile car il y a beaucoup d'offres en ressources humaines. Donc ce que j'aime dans cette formation, c'est que vraiment, on allie à la fois les cours théoriques et les cours pratiques. On n'est pas tout le temps en train de plancher pendant trois heures à écrire un cours qui nous est dicté. On met vraiment en pratique toutes les connaissances qu'on a acquis en cours, en fait, à travers les projets d'hiver. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la chance dans notre promotion d'être assez soudés. Vu les conditions actuelles, j'ai envie de dire, c'est un peu essentiel et heureusement. Et l'investissement des professeurs est vraiment important. On voit que ça leur tient à cœur, qu'on s'intéresse à nous, qu'on veut nous pousser encore plus loin. Et c'est vraiment quelque chose qui est appréciable et qui peut différer d'une formation, d'une autre formation. Ce que j'aime, c'est travailler en groupe, voir de nouvelles connaissances et ensuite les appliquer en stage. Je dirais, si je peux donner un conseil, c'est de ne pas se laisser avoir par le temps. On peut penser qu'on n'a pas beaucoup de cours, pas beaucoup de temps en présentiel. Donc forcément, on a le temps de tout faire. Mais il faut vraiment bien mettre à profit le temps libre, entre guillemets, qu'il nous est donné pour avancer les travaux et pour ne pas se laisser dépasser à la fin du semestre. Le conseil que je donnerais, c'est de pouvoir en ce qui nous passionne et que si on est motivé, on peut y arriver. Dans notre promo, on a la chance d'être 25. Et comme je l'ai dit auparavant, on est vraiment une classe qui est soudée. Si on a un problème quelconque, on est tous là pour s'entraider, pour échanger, pour apporter des solutions aux problèmes que chacun puisse rencontrer. Et dans les conditions actuelles, ça fait vraiment du bien de se sentir entouré. Même si parfois, les travaux de groupe peuvent être compliqués, c'est quand même un super avantage. Le BDE, le bureau des étudiants, est vraiment très investi dans le quotidien des étudiants qui est eux. Donc ils organisent énormément de... Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. On a bien sûr des soirées. On a aussi le gala qui est vraiment un point de rencontre entre les professeurs, les étudiants actuels, les anciens étudiants, mais aussi le personnel administratif. Donc c'est vraiment une soirée très festive où tout le monde se regroupe. On a aussi le BDS, le bureau des sports, qui est très investi dans la vie de l'IEE. Il propose une multitude d'activités sportives tous les soirs de la semaine. Donc ça va de la course au foot, on a du basket, du volley. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut se retrouver entre étudiants et relâcher la pression des cours. Il y a aussi à l'IEE un séjour au ski qui est organisé chaque année, où les étudiants partent pendant 3-4 jours faire du ski tous ensemble. Donc c'est vraiment des activités qui nous permettent de garder, de maintenir un lien avec les... entre étudiants, tout en profitant de notre vie étudiante et de tous les avantages que cela donne. L'IEE de Poitiers, c'est une école conviviale. Plusieurs activités sont proposées tout au long de l'année, comme le week-end d'un thé, le gala et le Red Diabé par exemple. Et il y a aussi beaucoup d'associations. Donc l'année prochaine, j'ai choisi un parcours un peu plus atypique. Donc moi je vais réaliser une année de césure, une pause en fait dans mon cursus scolaire. Et pendant cette année, je vais tout d'abord acquérir une expérience professionnelle supplémentaire dans le domaine des ressources humaines pour venir étoffer mon CV. Et dans un second temps, je vais partir à l'étranger dans une association afin d'améliorer et de consolider mes compétences en anglais et aussi de m'investir dans une cause qui m'est chère. Et suite à cette césure, je réintégrerai en 2022 le Master 2 Gestion des ressources humaines. L'année prochaine, je ferai mon Master 2 Gestion des ressources humaines en alternance. Tout comme la fonction RH, les débouchés sont vraiment divers. On peut travailler dans le recrutement, dans la formation, dans la paix. On peut vraiment faire énormément de choses. C'est l'avantage en fait, c'est très varié. Et on s'oriente plus à des postes de cadre en fait. Personnellement, dans le futur, j'aimerais devenir directrice des ressources humaines dans un établissement de santé, donc un hôpital, une clinique ou un EHPAD. Et avant ça, puisque ce poste n'est forcément pas directement accessible, je travaillerai en qualité d'assistante des ressources humaines. Et donc plus tard, je voudrais devenir directrice des ressources humaines dans une entreprise privée. Sous-titrage ST' 501